Les mots à son égard sont durs. A la grande surprise de tous, Paul L. Rara tena apparemment plus la meilleure des images de Jean-Luc Reichman. Alors qu'on les avait laissés très proches depuis la participation du jeune homme diagnostiqué autiste Asperger aux douze coups de midi, il semble aujourd'hui clair qu'une brouille a éclaté entre eux. Lors d'une interview pour Télestar accordée à l'occasion de la sortie de son livre Bienvenue dans mon monde, Paul L. Rara tena pas tellement apprécié qu'on lui évoque l'animateur. Le deuxième plus grand maître de midi a véritablement une dent contre lui. Pourquoi serais-je ami avec Jean-Luc Reichman ? Cela fait près d'un an qu'on ne s'adresse plus la parole pour toutes sortes de raisons que je ne dévoilerai pas. Je n'ai pas de contact ni direct, ni privilégié, avec cet homme, a-t-il lâché cash ? Paul L. Rara t'explique se sentir beaucoup plus heureux depuis qu'il a rejoint les grosses têtes de Laurent Rukier, où une meilleure ambiance règne selon lui. J'ai participé aux vacances organisées avec les sociétaires. Tout cela m'a permis d'avoir avec Laurent Rukier des rapprochements que je n'aille jamais et où savais que Jean-Luc Reichman, avec qui nous n'avons jamais quitté le rapport animateur-élève, a-t-il confié ? Ainsi, pas question de retour en arrière ni de réconciliation avec Jean-Luc Reichman. On n'est pas sur la piste de la rédemption. Je n'ai pas envie de faire un pas de plus vers un individu qui m'a agacé pour des raisons que je préfère taire, a-t-il ajouté, bien mystérieux et dénonçant une pseudo-famille pathétique en faisant référence aux équipes des douze coups de midi. Mais alors, quoi a-t-il bien pu se passer entre les deux hommes ? Nous ne nous saurons pas plus mais, ses propos ont de quoi étonner tant on savait que Paul et Jean-Luc Reichman avaient noué une belle amitié. En 2019, après son élimination, l'Ade Culture avait par exemple eu le privilège d'être invité au concert de Jean-Louis Aubert au Bataclan à Paris lors duquel il avait pu donner de la voix aux côtés du chanteur. Un moment privilégié organisé par Jean-Luc Reichman. Ce dernier l'avait également emmené sur le plateau de sa série Léo Matéi. De beaux et lointains souvenirs. Léo Matéi Léo Matéi Sous-titrage ST' 501 ...